Collègues qui sont connectés avec nous, merci de nous faire le plaisir de votre présence comme à chaque webinaire philo-juridique. Aujourd'hui il y a aussi un petit goût de nostalgie presque déjà puisque c'est le dernier webinaire philo-juridique de l'année et pour ce dernier webinaire nous sommes très heureux avec Michel Boudot d'accueillir Eric Martin-Openguem et Jérôme Chakornac qui sont tous les deux maîtres de conférences en droit privé à l'université de Paris-Panthéon-Assas. Nous aurions dû recevoir aujourd'hui un triomphe ou ira puisque Raphaël Théry qui est aussi maîtresse de conférences à l'université de Paris-Panthéon-Assas était conviée mais malheureusement elle sera empêchée. J'espère que nous aurons d'autres opportunités d'échanger avec elle et nos invités nous font l'honneur de la présence pour présenter principalement des travaux issus d'une réflexion qui a été organisée dans le cadre d'un cycle de séminaires consacré aux droits positifs et aux droits naturels dans la philosophie antique et le fruit de ces réflexions nous avons beaucoup de chance puisqu'il a été publié donc à la revue de droit d'Assas dans le dernier numéro le numéro de juin et vous retrouvez donc un dossier complet retraçant les différentes interventions dont celle de nos invités qui ont co-dirigé l'événement ainsi que la publication et je tiens déjà d'ailleurs à dire que j'avais envoyé le lien renvoyant au dossier qui est accessible librement en ligne sur le site internet de la revue de droit d'Assas et donc vous pouvez très facilement retrouver l'intégralité des publications et je suis sûre que vous serez tout à fait séduit par le temps et le parti pris pour présenter les réflexions proposées alors sans rien dévoiler de ce que vous allez dire évidemment en parlant de philosophie antique nous invités par le site du brexit de la loi pacte de la loi transparence ils essayent de dresser quand même une réflexion en miroir avec l'actualité avec les réflexions contemporaines ce qui est tout à fait tout à fait séduisant cette mise en perspective je suis certaine sera tout à fait utile pour les étudiants qu'ils soient juristes comme philosophes et ça c'est important de le souligner comme d'habitude je vais laisser la parole à nos invités qui nous présenteront pendant environ trois quarts d'heure leur exposé après quoi vous pourrez poser des questions lors d'un temps d'échange qui sera donc co-animé avec le professeur Michel Goudot et par moi même donc sans plus tarder je cède la parole alors à monsieur martin rock and game ou à monsieur chapernais vous faites comme bon vous semble mais en tout cas la balle est dans votre camp d'accord alors nous sommes convuls avec jérôme que je parlerai en premier comme madame cassou elle a déjà annoncé j'ai toujours un peu de l'arsen je n'aime pas beaucoup ma voix alors quand je l'entends répéter bon c'est pas grave sinon je ferai l'arrivée alors peut-être qu'on va le dire tout de suite nous on a coupé notre micro mais on va demander aux autres participants de bien couper leur micro s'il vous plaît même si je suis en train de vérifier voilà lise fogliarini qui est une étudiante de paris 2 qui est gentiment venue enfin qui a gentiment assisté si vous pouvez couper votre micro voilà sinon je vais je vais le couper depuis mon autorité technique ici je vais le faire d'accord de toute façon là je n'ai plus de l'arsen donc c'est bon mais là je n'ai plus votre son non plus j'ai coupé mon micro j'ai coupé mon micro la parole est à vous attendez là je parle là il n'y a pas de l'arsen c'est bon vous le gardez comme ça donc je vais être assez rapide bien que je viens de perdre cinq minutes à faire la coquette à propos de l'histoire de l'arsen puisque comme madame cassou l'a souligné ce qui est important dans ce type de fort talon de de conférences c'est de d'échanger avec le public il n'agit pas de transmettre un message du reste comme madame cassou l'a rappelé le numéro de la revue de droit sas est sorti il est librement consultable sur le net si vous avez le courage de passer à sas et si vous pouvez rentrer à l'intérieur vous pouvez vous servir c'est gratuit l'université riche donc on la diffuse gratuitement donc je vais simplement expliquer en quelques mots comment on a pourquoi on a fait ce projet quels sont les buts qu'on a poursuivi et quelles sont les satisfactions qu'on a retiré quand on a retiré alors je pense qu'il n'échappera à personne dans cette assistance que la majorité écrasante des juristes français et j'oserais dire d'un certain nombre de pays étrangers a tendance à considérer sa discipline comme une discipline autonome qui se justifie en elle-même ce n'est pas une tendance nouvelle déjà les juristes-consultes romains avaient voulu isoler leur discipline de toute autre discipline parasite ça a été démontré notamment dans un livre très connu de Schultz Fritz Schultz qui est un grand romaniste il s'appelle Principes du droit romain c'est un livre que je recommande à la lecture vous pouvez trouver en allemand ou même en anglais il y a une traduction anglaise où il explique le premier chapitre de ce livre c'est à propos du droit romain il utilise le terme je vous donne le terme en français pas en allemand il utilise le terme isoler c'est l'institut de son chapitre la première préoccupation des juristes-consultes romains ça a été d'isoler leur discipline de toute influence philosophique notamment donc quand on dit le droit romain était stoïcien ou le droit romain était aristotélicien ça n'est probablement pas vrai quand on lit le digest c'est-à-dire que le digest c'est un ensemble de solutions concrètes et ces solutions c'est une casuistique en fait c'est cette casuistique les juristes-consultes romains n'ont pas voulu l'arrimer à tel ou tel courant philosophique donc cette tradition de vouloir considérer le droit comme une science autonome elle est ancienne c'est pas quelque chose de nouveau et aujourd'hui c'est un peu pareil c'est-à-dire que si vous prenez des ouvrages même d'introduction au droit Jérôme y reviendra plus longtemps vous n'avez que de breves allusions à la philosophie du droit donc finalement on peut être très heureux en faisant uniquement de la technique juridique il y a beaucoup de gens qui sont très contents en faisant uniquement de la technique juridique c'est un peu difficile quand même parce que pour comme on est à une époque où plus personne ne lit plus personne pour arriver à des satisfactions en ne faisant que de la technique juridique il faut accéder au panthéon des auteurs qui sont considérés n'est-ce pas qu'on va lire donc on peut retirer les satisfactions mais c'est un long parcours du combattant et ça veut dire qu'on refuse par avance toute discussion élevée d'axiologie juridique c'est-à-dire qu'on ne va pas se préoccuper de savoir quelles sont les valeurs que les règles de droit portent on va peut-être aller décrire on va dire voilà le législateur a pris une loi telle parce qu'il voulait par exemple il y a eu une loi sur l'interruption volontaire de grossesse parce qu'on voulait donner aux femmes le choix de décider si elles entendaient accoucher d'un enfant qu'elles n'avaient pas nécessairement désiré on va présenter des choses comme ça de façon prosaïque mais on ne va pas se faire juge des valeurs que porte une loi on va se contenter de les décrire un peu comme faisait Ripaer encore ne le faisait-il pas complètement dans les forces créatrices du droit il expliquait qu'il y a certaines forces qui sont à l'oeuvre dans l'élaboration des règles de droit et il les décrit donc comme c'est un conservateur il est favorable pour les forces créatrices conservatrices mais il présente ça comme une description d'un phénomène réel maintenant si vous voulez porter un jugement sur la pertinence des valeurs qui sont portées par une loi ou par une décision de jurisprudence à ce moment-là vous devez dépasser la technique juridique et déjà pour poser cette question d'axiologie juridique il va falloir que vous interrogez sur ce que c'est que le droit parce que si vous posez la question de savoir si une valeur mérite d'être portée par une règle de droit ou par une décision de jurisprudence il va falloir que vous vous demandiez ce que c'est que le droit qui est la finalité du droit ce qui revient à se demander qu'est-ce que c'est que le droit il va falloir que vous posiez la question pour reprendre la fameuse distinction de Kant quid jus et pas quid juris il va falloir que vous vous demandiez ce que dit le droit dans tel cas de figure il va falloir vous demander ce que c'est que le droit en lui-même donc nous on pense je pense Jérôme Raphaël et moi que on ne peut pas simplement faire la technique juridique dans les universités si on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le droit les réponses à ces questions parce qu'elles sont plurales ne peuvent se trouver que dans la philosophie du droit donc ça nous amène fatalement à s'occuper de philosophie du droit alors faire de la philosophie du droit à l'université ce n'est pas nouveau il y a par exemple à l'université Paris 2 qui est particulièrement bien hantie en philosophie du droit l'institut Michel Villet que chacun connaît qui regroupe des philosophes du droit et donc de ce point de vue là proposer de mettre de la philosophie du droit à Paris 2 de diffuser de la philosophie du droit ce n'était pas en soi une initiative nouvelle le problème de la philosophie du droit à l'université c'est qu'elle elle se heurte à deux obstacles actuellement le premier obstacle on va dire c'est le risque d'ostracisme c'est-à-dire de bannissement ça c'est la solution forte c'est-à-dire qu'on ostracise c'est la philosophie du droit on l'expurge des facultés de droit on dit que les facultés de droit elles doivent être asservies comment dirais-je aux besoins professionnels extérieurs c'est-à-dire qu'on ne doit proposer que des disciplines en pliées les unes sur les autres qui sont destinées à former des techniciens et la philosophie du droit est hors sujet parce que la philosophie comme chacun sait ça ne sert à rien par conséquent il n'y a pas raison d'en faire dans les facultés de droit ça c'est la solution brutale c'est l'ostracisme mais généralement la manière dont on écarte un peu le problème de la philosophie de grande université c'est une manière un peu plus feutrée parce que les juristes n'aiment pas beaucoup les éclats de voix enfin parfois il y a des c'est en poignette doctrinal dans les revues on a vu ça encore récemment mais en général les juristes n'aiment pas beaucoup les éclats de voix donc ils vont procéder autrement ils vont procéder plus sournoisement au lieu de faire de l'ostracisme ils vont faire de la marginalisation c'est à dire qu'on va dire la philosophie du droit c'est super sympa Platon tout ça c'est génial mais vous êtes des spécialistes vous discutez entre vous et donc on va avoir une spécialisation qui s'appelle la philosophie du droit dans les facultés de droit où vont se rencontrer des gens qui se comprennent mais ce sont les seuls à se comprendre c'est un peu comme le droit international privé j'espère qu'il n'y a pas d'internationalistes dans la salle le droit international privé il n'y a que qui se comprennent donc ils se réunissent ensemble les travaux du comité français droit international privé ils discutent du renvoi au deuxième degré de l'affaire Zagamouati de l'affaire Patino du statut de la loi étrangère bon et nous moi quand je lis une note de jurisprudence sur la loi étrangère en matière de conflit de loi je ne comprends rien je ne capte pas donc on va dire la philosophie du droit c'est pareil il faut marginaliser c'est une affaire de spécialiste donc effectivement en tant que spécialité la philosophie du droit dans certaines universités à sa place par exemple à Paris 2 un situ Michel Villet il y a des conférences régulières mais ce que j'ai pu observer de ces conférences sans aucune polémique et sans aucune critique dans ces conférences qui sont de haut niveau ce sont des spécialistes qui discutent alors on va discuter par exemple de Hegel mais le problème d'un juriste c'est qu'il n'a probablement jamais lu Hegel de sa vie et que si on commence à discuter de la question de savoir si la manière dont Hegel appréhende le droit est une matière comment est-ce qu'il appréhende le droit comment ça s'articule avec sa philosophie d'ensemble etc le juriste risque d'être rapidement un peu perdu et puis ça va être une discussion entre doctes entre spécialistes qui ont lu Hegel qui connaissent Hegel qui sont germanistes encore que Hegel était une germane bon certains disent qu'il faut être soi pour comprendre Hegel je ne sais pas en tout cas ça va rester entre spécialistes donc nous on a essayé avec ces conférences non pas tellement d'éviter l'ostracisme parce qu'on nous rencontrons quand même une certaine bienveillance à Paris 2 mais au moins d'essayer de faire en sorte que la philosophie de droit ne soit pas marginalisée et ne soit pas réduite à être une affaire de spécialiste on l'a d'autant plus essayé que pour des raisons historiques la philosophie de droit à Paris 2 à l'Institut Michel Villet c'est essentiellement actuellement l'apanage des publicistes ils l'envisagent surtout sous l'angle de la théorie générale de l'État pour des raisons historiques la philosophie de droit à Paris 2 l'Institut Michel Villet est aujourd'hui dominé par des publicistes alors que Naguère elle l'était par des privatistes comme François Therré ou Henri Batifol aujourd'hui ce n'est plus le cas les animateurs de l'Institut Michel Villet ce sont des publicistes donc naturellement ils s'intéressent à la philosophie de droit sous l'angle de leur préoccupation qui est généralement celle de la théorie générale de l'État il y a un certain mix entre la théorie générale de l'État et la philosophie du droit c'est la raison pour laquelle ils s'intéressent tellement à Hegel d'ailleurs donc nous on a essayé de plutôt d'attirer on a voulu attirer les juristes de toute obédience et ce qu'on a voulu c'est populariser l'étude de la philosophie de droit à Paris 2 et pour cela on a donc tenté d'organiser des conférences qui puissent parler aux juristes mais sans pour autant que ça dégénère en café de commerce c'est-à-dire que quand on organise ce type de conférences pour que les juristes accrochent il faut leur parler un langage qui est accessible et pas sombrer dans des querelles ou dans des discussions de spécialistes et d'érudits mais en même temps il faut éviter l'approximation il faut éviter le truc en gros c'est ça comme les étudiants adorent dire dans les travaux dirigés en gros c'est comme ça le droit c'est pas de la pêche en gros la philosophie ce n'est pas non plus de la pêche au gros il faut être précis donc on a essayé encore une fois de faire un travail rigoureux et sérieux tout en restant accessible à des juristes auxquels on s'adressait au premier chef parce que s'il y avait des philosophes dans nos conférences qui y assistaient il y avait pour la plupart des juristes pour ça on a suivi une idée de Jérôme qui reviendra dessus plus longuement qui a consisté lors de chaque conférence de faire intervenir deux personnes un juriste honnête homme auquel on a demandé de réfléchir à partir de textes philosophiques que nous avions sélectionné et un philosophe philosophe de profession on va dire même si je n'aime pas beaucoup l'expression c'est-à-dire quelqu'un qui a véritablement une formation philosophique et qui permet de donner le point de vue philosophique sur les thèmes et les textes qu'on avait retenus voilà comment on a procédé sous l'imbulsion de Jérôme Chakornac alors donc on a fait comme ça parce que le problème c'est qu'on a une assistance qui n'a pas l'outillage conceptuel pour comprendre le droit si on se contente de faire intervenir des philosophes mais en même temps si on se contente de faire intervenir des juristes il risque d'y avoir des contresens ou des approximations qui sont proférées lors des conférences à partir de là il y a une autre question qui s'est posée c'est de savoir de quoi va-t-on parler dans ces conférences alors initialement quand l'idée m'est venue de ce projet mais c'était au tout début puisque Jérôme et Raphaël m'ont rapidement rejoint heureusement d'ailleurs parce que je ne l'en serais pas sorti tout seul moi j'avais dit on va faire de la philosophie grecque parce que la philosophie antique parce que tous les problèmes métaphysiques disons qui se posent aux juristes s'ils veulent bien se poser des problèmes métaphysiques on les trouve déjà formulés dans la philosophie grecque je ne vais pas aller faire des conférences sur organiser des conférences sur Rousseau ou sur Heidegger à l'intention de gens qui n'ont jamais ouvert la république de Platon ce n'est pas la peine donc on a opté pour la première série de conférences celle qui s'est déroulée en 2019 pour la philosophie antique et j'ai dressé un vague canevas qui est à la fois chronologique et logique c'est-à-dire j'ai dit on va partir des pré-socratiques de certains pré-socratiques du moins ensuite on passera à Socrate puis à Platon puis à Aristote et enfin on terminera par la philosophie hélénistique enfin en l'occurrence on avait décidé de choisir les cyniques et les stoïciens donc c'est un ordre chronologique ça n'échappera à personne je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus on est bien d'accord que les pré-socratiques c'est avant Socrate d'accord on est bien d'accord que Platon est l'élève de Socrate et on est bien d'accord qu'Aristote c'est au départ l'élève de Platon et les philosophies hélénistiques on est bien d'accord que ce sont les philosophies qui se sont éclosent à partir de la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ et qui correspondent effectivement à ce qu'on appelle la période hélénistique qui coïncide avec l'effondrement des cités grecques comme entité politique donc les philosophies hélénistiques elles sont il y en a pas mal mais il y a notamment le stoïcisme que tout le monde connaît le cynisme et l'épicurisme mais il y en a d'autres donc ce n'est pas seulement un ordre logique que j'ai tracé comme ça un ordre historique que j'ai tracé comme ça j'ai aussi tracé un ordre logique parce que j'avais choisi comme thème nature droit naturel droit positif mais nature est passée à la trappe entre temps pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas donc retenons droit naturel et droit positif parce que c'est une controverse qui est familière à des juristes même qui n'ont pas une culture philosophique dès la première année de droit on leur part de l'antigone de Sophoc on en parle à 5 minutes et ensuite on passe aux choses sérieuses c'est-à-dire à l'étude des règles de droit mais on en parle 5 minutes donc c'est une problématique qui leur est familière ce que j'ai voulu montrer à travers cet ordre historique c'est aussi ça se présente comme des soubresauts d'écoles philosophiques qui apparaissent et qui supplantent des écoles philosophiques antérieures mais en réalité il y a un ordre logique sans me le faire plus hegelien que Hegel il y a un ordre de développement cet ordre historique correspond à un développement de la pensée c'est-à-dire que vous avez les présocratiques on a choisi arbitrairement les sophistes il y a d'autres présocratiques qui réduisent le droit à la volonté du législateur et à l'utilité c'est-à-dire qu'ils nient qu'ils puissent y avoir un droit naturel ce sont des positivistes juridiques avant la lettre c'est-à-dire que le droit pour eux est convention et arbitraire face à cette alors puisque la loi le droit la loi est convention et arbitraire ça peut conduire à un discrédit de la loi parce que si la loi est convention et arbitraire s'il n'y a pas de justification transcendante au droit en vigueur de là à contester la légitimité du droit en vigueur il n'y a qu'un pas à franchir que certains certains par dénaturation des tests sophistiques qui étaient neutres au départ ont fait comme Trasimac dans la République ou comme Caliclès dans le Gorgias ce sont des dialogues de Platon à la République et le Gorgias comme chacun sait alors face à cette ce discrédit de la loi auquel la sophistique a conduit indirectement s'est dressé Socrate comme défenseur de la loi donc Socrate en quelque sorte historiquement il vient après les sophistes même s'il a débattu avec les sophistes il était de 20 ans le cadet de Protagoras un des sophistes les plus connus également un cadet de Gorgias et avec lui il s'ouvre une phase nouvelle la défense de la loi en elle-même la défense de la loi en elle-même sur le fondement d'un contrat passé par le citoyen avec la cité avec les lois de la cité je renvoie sur ce point à l'article de Raphaël Théry dans le revue de la revue de droite je ne vais pas commenter l'article de Raphaël Théry que j'ai relu ce matin est un article tout à fait exceptionnel c'est vraiment le type d'article qui s'adresse à des juristes et qui en même temps parle de philosophie du droit dont on peut recommander la lecture à tout jeune enseignant-chercheur à mon avis ou tout étudiant qui s'intéresse à la philosophie du droit et tout collègue bien entendu alors ensuite après Socrate vient Platon donc la défense de la loi la défense de l'obéissance à la loi que Socrate apprenait c'est quand même traduit par l'application la plus injuste de la loi qu'on puisse imaginer puisque le plus grand des philosophes a été condamné à mort donc ce que Platon a retenu de cela c'est que la loi ne pouvait pas défendre en elle-même que la loi ne pouvait être défendue que si on l'adossait à des valeurs transcendantes à une métaphysique ce n'est pas Platon qui a inventé le terme métaphysique ni même Aristote d'ailleurs comme vous le savez donc je suis désolé pour l'anachronisme je l'utilise par commodité de langage donc toute l'entreprise de Platon c'est de fonder les lois sur une justice transcendante c'est toute l'entreprise de la république la république dialogue très connu de Platon que tout étudiant qui s'intéresse à la philosophie du droit devrait avoir lu et c'est long ça prend un an pour dire ça attentivement quand même il faut le dire la république le soutien de la république même si ce n'est pas de Platon le soutien de la république s'intitule de la justice ça veut dire que le droit il n'est légitime que s'il est fondé sur une idée transcendante de la justice l'étape suivante c'est Aristote d'abord élève de Platon puis qui s'en est détaché pour fonder sa propre école ce qu'a fait Aristote c'est qu'il a distingué deux types de justice la justice qu'il appelle universelle qui correspond à la notion de justice développée par Platon dans la république qui s'identifie avec la vertu toute entière et ce que Aristote appelle la justice particulière dans laquelle on peut voir l'objet spécifique de la science juridique c'est pour ça qu'Aristote est tellement apprécié des juristes parce que c'est le premier à avoir isolé dans l'ensemble de la philosophie morale un sous-ensemble dans lequel on peut voir l'objet spécifique du droit dans la vertu particulière de justice et sans rentrer dans le détail de la philosophie aristotélicienne cette justice particulière pour Aristote elle s'identifie à l'égalité égalité qui est pratiquée différemment selon le rôle qu'on lui assigne dans la cité volontairement je simplifie énormément troisième dernière étape c'est la philosophie hélénistique la mort d'Alexandre coïncide à peu près avec la mort d'Aristote puisque Aristote est mort en 322 avant Jésus-Christ il n'est pas mort à Athènes puisque à la suite de la mort d'Alexandre comme vous le savez peut-être si vous connaissez un peu l'histoire de l'Antiquité une réaction s'est faite contre le parti macédonien c'est-à-dire le parti de Philippe de Macédoine et d'Alexandre le Grand et donc Aristote a été inquiété donc ne voulant pas permettre un nouveau crime contre la philosophie selon son expression il s'est réfugié dans une île d'où était natif sa mère et il est mort là un an plus tard donc comme dans un théâtre on a un nouvel acte qui s'ouvre dans une pièce de théâtre et cet acte c'est la philosophie de la mystique ça correspond donc à cette période qu'on appelle la période des diadocs c'est-à-dire les généraux d'Alexandre qui ont succédé à Alexandre et qui se sont partagés son empire la cité grecque a disparu comme entité politique donc une réflexion sur le droit ne peut pas être axée comme le faisait Platon dans la République sur le bien-être de la cité donc finalement on assiste à une époque de repli sur soi-même les cyniques et les stoïciens ce sont des gens qui cherchent la vertu individuelle qui recherchent l'autarcie le maître mot de la philosophie hélénistique c'est autarqueia autarcie et cette autarcie elle est individuelle donc avec la philosophie hélénistique on assiste en fait à une négation des problèmes juridiques en tant que problèmes qui se posent en société à la recherche de la vertu individuelle mais il y a en même temps en tout cas sinon chez les cyniques du moins chez les stoïciens une défense de ce qu'on appellera plus tard le droit naturel universel c'est-à-dire qu'on considère que la vertu ça consiste pour le sage à adhérer à une loi universelle d'origine divine qui gouverne à la fois les dieux et les hommes c'est ce fameux droit naturel c'est ce fameux droit naturel qui inspirera tant à l'époque moderne l'école du droit de la nature et des gens notamment donc il y a des passages très célèbres dans le Digest sur cette loi naturelle et dans la république de Cicéron sur cette loi naturelle transcendante qu'aucune loi positive ne pourrait ne peut approcher et c'est en grande partie une inspiration moderne de l'inspiration à l'époque moderne de l'école du droit naturel et des gens voilà comment le canevas je l'avais dressé ça n'a rien d'original ce que je dis toute personne qui a une formation philosophique et minimale dans l'antiquité le sait maintenant comme on s'adressait à des juristes comme je l'ai dit il a fallu quand même composer un petit peu et donc on a dû accommoder ce canevas rigoureusement historique et logique à des thèmes de conférence qui puissent parler au juriste c'est la raison pour laquelle quand on prend le numéro on peut avoir une impression un peu d'un projet bancal parce qu'on voit bien qu'il y a des thèmes de conférence qui se rattachent plus ou moins directement au canevas que je viens de vous exposer par exemple si on prend la conférence sur les sophistes là on est tout à fait en rapport avec le droit naturel et le droit positif sauf que pour les sophistes c'est plutôt la nature et le droit positif qui n'est pas justice naturaliste pour Aristote aussi puisque justice droit naturel droit positif c'est l'intitulé de l'article on est en relation avec avec le le canevas d'ensemble de ces conférences pour Socrate dans une certaine mesure aussi en revanche pour Platon et pour les cyniques et les stoïciens on n'y est plus on a un rapport lâche avec la trame d'ensemble ça ne veut pas dire aucun rapport mais on a fait un rapport lâche mais pourquoi ? parce qu'il fallait trouver des thèmes qui inspirent les juristes il ne faut pas oublier qu'il y a un juriste qui intervient à chaque fois et les juristes ils ne peuvent intervenir que sur des thèmes qui évoquent quelque chose pour lui donc au départ moi j'avais pensé par exemple pour la conférence sur les syndiques et les stoïciens faire une conférence sur la question de savoir si le stoïcisme a influencé le droit romain mais Jérôme m'a dit mais alors là tu poses un défi au juriste on va avoir du mal donc madame démarre la fond sous l'égide de laquelle ces conférences se sont faites qui est la directrice de l'école doctorale numéro 8 qui est du historique du droit elle ça lui plaisait mais enfin Jérôme m'a dit quand même là je pense que ça ne va pas passer donc comme moi je manque un peu de sens des réalités je me suis relié à ce que Jérôme nous a suggéré donc dans ces conférences on est assez content de ce qu'on a fait ce n'était pas destiné à publication on faisait des conférences pour diffuser la philosophie du droit à l'intérieur de Paris 2 on n'a jamais pensé à rayonner ailleurs simplement comme on a quand même beaucoup travaillé sur ces conférences on n'était pas totalement mécontent du résultat même si on ne voudrait pas paraître modeste on s'est dit après coup on devrait publier et pourquoi est-ce qu'on a publié à la revue de droit d'Assas parce que c'est la revue de Paris 2 la revue généraliste de Paris 2 il y en a d'autres mais c'est la revue généraliste de Paris 2 et on a dit que c'est logique de publier dans une revue qui s'adresse aux étudiants et aux chercheurs de Paris 2 qui sont des juristes on n'a pas voulu faire œuvre de spécialiste on n'a pas voulu en tout cas renforcer la philosophie du droit cantonne la philosophie du droit dans un ghetto on a voulu ouvrir le ghetto et donc c'était logique dans ces conditions-là de publier à la revue de droit d'Assas au lieu de songer à publier dans des revues moins à connotation moins étudiantes mais ça veut dire qu'on aurait à nouveau enfermé ces conférences en tout cas la publication de ces conférences dans une affaire de socialistes et on ne voulait pas de cela voilà il me reste un dernier point à aborder mais ça va être très court si vous lisez le projet vous remarquerez qu'il y a un article sur Aristote c'est l'article qui a été ajouté après coup c'est-à-dire que celui qui a fait l'article c'est-à-dire votre serviteur n'est pas celui ce n'est pas moi qui avais fait la conférence sur Aristote mais quand on a voulu publier comme on n'avait pas dit aux gens qu'on allait publier quand on a voulu publier tout le monde n'était pas disponible pour publier et donc on s'est trouvé avec un hiatus entre les cyniques les stoïciens et Platon c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'article sur Aristote donc on a ajouté un article sur Aristote après tout sachant que la conférence en tout cas le juriste qui avait fait la conférence sur Aristote François Chenédé a publié sa propre contribution à l'hôpital c'est un excellent article d'ailleurs dont je conseille à tous la lecture voilà j'espère n'avoir pas été trop long et je cède sans désemparer la parole à mon collègue Chacornac en espérant n'avoir pas été trop confus entendez-vous oui très bien très bien alors du coup c'est quoi 10 minutes maximum à peu près on peut déborder un petit peu on a commencé avec 10 minutes de retard donc il n'y a pas de problème prenez votre temps il n'y a pas vraiment lieu déborder parce que Eric a déjà dit l'esprit de ce qu'il était à dire et en particulier il a suggéré en filigrane le rôle dans notre équipe à trois donc Eric vous l'avez compris a la chance d'avoir la double casquette être à la fois juriste et vous l'avez entendu un philosophe de très bon niveau Raphaël Théry vient de la philosophie et est arrivé au droit c'est d'abord une agrégie de philosophie et moi pour le coup je suis le juriste pur sucre moi je fais du droit des experts je n'enseigne pas la philosophie du droit et donc la formule qu'Eric vous a expliquée c'est en fait vous m'entendez ? oui ? vous m'entendez bien ? oui oui c'est une rencontre pour intervenir ce qui pouvait être une meilleure manière de décloisonner la philosophie du droit telle que il vous en a exposé l'ambition avec l'expérience qui impose et les intervenants participants un retour au texte autour de thèmes qui soient immédiatement intéressants avec une sélection d'extraits chaque auteur qui est initialement par Eric Martach puis soumise aux intervenants de la conférence pour évoluer l'enrichissement et en particulier des navettes assez intéressantes avec je pense en particulier sur Platon Raphaël R. Sam pour déterminer quels les excès de patrie qui étaient les plus mieux à mettre illustrer sa pensée sur ce point et d'inviter un effort de commentaire et donc un commentaire croisé dont l'idée était plus particulièrement alors il m'en a donné une paternité je l'en remercie mais on avait discuté tout ça en se demandant si c'était une bonne manière de faire mais l'idée c'est un croisant de regard qui montre deux choses principalement c'est la difficulté pour le juriste de s'insager dans un texte je ne vais pas dire système parce que la philosophie antique n'est pas forcément de se construire en système comme a été le cas par la suite en cas de s'immerger dans l'apprentissage d'un auteur il y a un ticket et je vais en venir dans quelques instants à ce qui m'a été mon inquiétude de départ mais montrer que l'approche des grands textes philosophiques est toujours difficile quand bien même ce sont les textes fondamentaux sur lesquels on a eu une initiation à l'occasion du baccalauréat à l'auréat mais je dis que c'est une concentration fructueuse alors vous avez fait allusion tout à l'heure au fil de l'occasion de parler du Brexit et même de la loi Pacte alors il est certain que ces exemples que je dis convainquent mais il est certain que peu plongé moi je suis spécifique de droit des affaires dans des textes philosophiques ma conduite sur le cas très particulier de Platon à reconsidérer les relations qui nous inquiètent constamment mais sans qu'on ait forcément les armes pour l'affronter des relations entre l'office du jury et lui du pouvoir politique alors donc le juriste a quelque chose à apporter mais il peut le faire prudemment et je pense que l'application qui est faite de nos articles n'est pas en lumière tout l'intérêt de croiser les regards c'est à dire que dans la manière dont moi je manipule si je puis dire j'ai une perspective qui va être moins érudite plus systématique mais aussi immédiatement liée à des préoccupations sur les miennes que celles sur Raphaël Ersam et je crois qu'on lit les deux articles se représentent qui et qui et je dirais à sa juste place à sa juste place qui est celle d'un juriste qui a donc intérêt à faire de la philosophie à se compter au texte pour la simple raison et là j'en vais quitter mon besoin de départ parce que j'étais à la fois du côté de la demande dans l'évolution de ces conférences moi j'ai partagé le constat d'une insuffisante pluridisciplinarité dans le cursus de base des étudiants c'est à dire les 14 années de master il y a une évocation dans le cours d'introduction au droit d'un nouveau contenu qui est assez difficile à articuler ça prend vraiment la formation d'un étudiant à la base l'introduction au droit c'est à la fois la présentation générale de l'ordonnancement juridique c'est ce que d'autres appellent pas proséguement la loi taouti pourtant c'est précieux mais c'est l'occasion d'avoir des de manière un peu active et sans certaines armes théoriques plus grande question fondamentale du droit le fondement du droit la communauté politique des normes et ce double contenu conduit à quelque chose c'est que nos étudiants sont assez bons pour envisager les conséquences techniques de ces questions théoriques quand ils interrogent par exemple l'autorité de la jurisprudence mais ils peuvent en créer un sentiment peut-être un peu dangereux de facilité dans le maniement des autres sciences humaines qui sont présentées de manière flatteuse comme des sciences auxiliaires du droit bon une espèce de machin qu'on trifouille et qui se note de bataille alors ce constat d'ailleurs je le partage avec un article qui fut écrit en 1996 par Christian Mouly à la revue droit et qui est une critique en règle de la contextualisation de l'introduction au droit dans les autres semaines en disant qu'on en retire toujours un goût d'inachevé en fait l'achèvement passe par l'étude une étude de texte qui quoi que modeste est toujours enrichissante et qu'on a voulu en fait pouvoir présenter sur pièce en quelque sorte alors comme Eric l'a dit c'était pas le projet de départ le projet de départ était quelque chose de purement oral mais quand on a vu la qualité des travaux menés par l'ensemble intervenant et surtout la richesse des échanges avec alors c'est bon évidemment on ne va pas pouvoir en recompte ici les conférences nous ont beaucoup satisfait grâce à ces échanges oraux que vous donnez la possibilité de continuer aujourd'hui on a supposé que ça pouvait intéresser plus largement un public et en fait votre invitation aujourd'hui nous permet de mesurer que c'était peut-être le cas alors je conclue peut-être par quelques mots de remerciement je vous remercie tout d'abord de nous avoir invités Eric Martin et moi-même nous en sommes touchés et à l'occasion de cette invitation j'en prie aussi pour remercier l'équipe de l'équipe de droit d'assas ainsi que l'ensemble de nos intervenants que ceux-ci aient été en mesure ou non de publier dans le cadre du dossier dont on va discuter à présent parce que c'est pour eux qu'ils nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait peut-être une demande sur une redégarde des principaux textes et l'opportunité d'un échange de personnes provenant de disciplines différentes avec un regard différent pour ces textes et la mise en lumière de l'exigence du travail philosophe du sceptique d'enrichissement de l'économie moi je n'ai grand chose à ajouter donc je veux peut-être conduire la discussion madame Cassou merci merci beaucoup merci à chacun de vous pour ces rappels et cette présentation alors qui est particulièrement intéressante parce que finalement je trouve que dans votre analyse du cursus du juriste comme vous le disiez qui a tendance à s'assécher en termes je vais employer ce mot même s'il ne fait pas l'unanimité mais peut-être d'humanité de sciences humaines et sociales on pourrait le mettre en perspective avec vos deux contributions et c'est ce que je vais essayer de faire en commençant par vous poser peut-être une ou deux questions à l'un et à l'autre et peut-être que vous pourrez chacun intervenir sur différents aspects de ce que je vais soulever et évidemment entre temps vous pouvez vous qui êtes connectés avec nous utiliser le chat pour poser des questions n'hésitez pas alors cet assèchement que vous décrivez on pourrait peut-être le rattacher au renoncement métaphysique que vous décrivez monsieur Martin Hockengam dans les différents étapes qui forment la sophistique et le positivisme je vais y revenir je vais reprendre ce que vous disiez et peut-être le renoncement métaphysique aussi qui ressort de la technocratie de la technicisation des modes de gouvernance que vous décrivez monsieur Chakornac alors en ce qui concerne l'intervention alors je fais ce rappel aussi pour les participants l'intervention de monsieur Martin Hockengam je rappelle alors il y a deux interventions je mets de côté celle sur Aristote et je me concentre sur celle concernant la question suivante que vous posez les juristes positivistes ne sont-ils pas que des sophistes alors je spoil peut-être un petit peu alors la réponse c'est oui il y a des bases essentielles posées par la sophistique dans ce qu'apporte le positivisme et vous le dites à un moment de façon très franche vous dites peu importe en définitive que les juristes se soient ou non inspirés de la sophistique en développant leur théorie générale du droit c'est à dire vrai peu probable en revanche la mise en évidence de similitude entre ces deux mouvements permet de relativiser les apparences novatrices dont le positivisme s'est volontiers paré en s'affublant des oripeaux d'une fausse science sans doute serait-il outrageusement simplificateur et partant erroné de qualifier le positivisme de simple avatar de la sophistique donc oui il y a de l'essentiel mais il n'y a pas il n'y a pas que cela et d'ailleurs on pourrait vous poser la question des différences exactement qu'on pourrait identifier au-delà des ressemblances et ce faisant je vais un certain nombre de malentendus parce que c'est vrai que quand on parle de sophistes il y a des présupposés péjoratifs ou dépréciatifs et vous revenez sur le fait que ce n'est pas une construction monolithique la sophistique selon qui l'enseigne il y a des objets d'enseignement divers et il y a différentes étapes que vous décrivez et la première étape peut-être qui permet le rapprochement entre sophistique et positivisme c'est le mouvement de la pensée sophistique qui repose sur un nihilisme ontologique c'est ce que vous dites dans votre article alors évidemment si je vous ai mal lu ou mal compris n'hésitez pas à m'interrompre pour me reprendre par la suite et ce nihilisme ontologique il permet d'asseoir un relativisme un relativisme des valeurs d'ailleurs vous revenez sur cette phrase bien connue l'homme est la mesure de toute chose et vous discutez d'ailleurs les possibilités d'interprétation de cette phrase si bien que l'apparence et l'opinion se substituent facilement à la vérité en soi prise comme objet de science et ce faisant vous montrez la dissociation qui existe entre la science du discours et la science des choses le discours se libère de cette question de la vérité et c'est la rhétorique telle qu'elle est enseignée et vous reprenez Gorgias à cet égard deuxième étape une antinomie entre loi et nature vous expliquez que la loi fait souvent violence à la nature dans l'approche sophistique il y a deux ordres l'ordre conventionnel vous le disiez tout à l'heure et l'ordre nécessaire l'ordre naturel nécessaire au sens de qui est et qui ne peut être autrement et de cela donc découle le positivisme sophistique qui nous dit que la justice consiste à ne pas transgresser les règles légales admises dans la cité et à cet égard il y a un renoncement métaphysique c'est-à-dire on ne discute plus des valeurs on ne discute plus d'ailleurs vous faites la comparaison entre philosophie du droit et théorie du droit de ce qu'est le droit de ce qu'est la vérité on renonce à ces questions pour se contenter plus plus humblement peut-être je ne sais pas plus modestement de de s'intéresser au droit conventionnel tel qu'il est tel qu'il est posé et vous attirez notre attention sur les dérives sophistiques puisque finalement le fait de poser ce nihilisme ontologique et ce relativisme sapent quelque part l'autorité de la loi puisque forcément ça veut dire que finalement on pourrait désobéir transgresser la loi puisque elle est tout à fait relative il y aurait un sentiment de défiance vis-à-vis de cet arbitraire de cet arbitraire qui repose sur le sur le relativisme et votre conclusion que j'aime beaucoup nous dit que la philosophie est fille de son temps et que on ne pourrait pas réintroduire la sophistique dans le positivisme aussi facilement aussi grossièrement que ce que l'on pourrait croire mais la question qui m'est venue est-ce que le nihilisme ontologique que vous utilisez pour faire le rapprochement entre sophistique et positivisme on l'observe véritablement aujourd'hui est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à la quête d'universalisation d'universel qui fait que le positiviste tel qu'on le voit aujourd'hui peut-être que sa première différence avec le sophiste antique serait que même s'il y a peut-être un relativisme il n'y a pas non plus de nihilisme ontologique mais une quête quand même d'être et d'essence je pense au droit de l'homme je pense à différentes choses peut-être que ça vous évoquera ça vous évoquera des exemples j'espère avoir été clair Jérôme c'est moi qui dois répondre ou toi en fait je réponds d'accord bon nihilisme ontologique on est bien d'accord je ne sais pas parce que dans l'insistance il y a des gens qui ont peut-être ouvert le numéro spécial de la revue sur internet d'autres qui ne l'auront pas fait certains qui savent ce que c'est que la sophistique d'autres qui ne le savent pas donc il va falloir même si je vais dire je vais enfoncer des portes ouvertes il va falloir que je sois assez scolaire on est bien d'accord la sophistique ce n'est pas une école de pensée la sophistique ce sont des gens ce sont des individus en fait qui sont venus à Athènes d'autres cités grecques de la Grande Resse ou des Cotilloniennes et qui sont venus à Athènes parce qu'à Athènes il y a du fric et donc ils veulent donner des leçons et se faire rémunérer et donc ce sont des gens qui sont en concurrence les uns avec les autres un peu comme les professeurs de droit ils sont en concurrence sur le marché des consultations c'est un peu comme ça donc ils arrivent à Athènes et ils se valorisent les uns par rapport aux autres c'est à dire qu'ils ne sont pas copains entre eux donc le nihilisme ontologique ce n'est pas une expression qu'emploie la sophistique c'est l'expression qu'on a attribuée à Gorgias qui est un des plus éminents sophistes tandis que le relativisme c'est le point de vue de Protagoras donc ce n'est pas tout à fait pareil l'unisme ontologique c'est vraiment hard rien n'existe et même si quelque chose existait on ne pourrait pas le connaître ça c'est Gorgias mais Protagoras chacun de ces deux sophistes sont des grands sophistes auxquels Platon a consacré un dialogue ce qu'enseigne Protagoras ce n'est pas un nihilisme ontologique c'est le relativisme c'est à dire l'homme est la mesure de toute chose c'est à dire que tout est affaire de point de vue si je simplifie c'est à dire que si on prend un pot de miel vous vous trouvez que le miel est sucré moi je trouve qu'il est salé Jérôme trouve qu'il n'est ni sucré ni salé tout le monde a raison et personne n'a tort et ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité en fait mais ce que Protagoras dit enfin ce que Socrate fait dire à Protagoras dans le Téétète c'est que ce n'est pas parce que il y a un relativisme et que la vérité en soi n'existe pas que pour autant il n'y a pas des valeurs qu'on doit défendre ces valeurs ce sont celles qui relèvent de l'utilité de la cité c'est à dire qu'au lieu de défendre c'est à dire que Protagoras abolit la vérité mais n'abolit pas la sagesse il le dit expressément dans le Téétète enfin c'est Socrate qui lui fait dire il lui fait dire moi je nie la vérité mais ce n'est pas pour autant que je nie la sagesse mais la sagesse ça consiste à préconiser dans une cité ce qui est utile pour la cité c'est à dire qu'il substitue à la notion de vérité la notion d'utilité Protagoras donc il ne faut pas voir dans les sophistes uniquement si vous voulez dans le mouvement sophistique il y a une face une face karchère on détruit tout on détruit la transcendance mais aussi une face cachée qui est la reconstruction d'une philosophie autour de l'homme autour de l'utilité indépendamment de valeurs transcendantes donc je suppose que les juristes positivistes modernes ne sont pas des gens ne sont pas des nihilistes ce ne sont pas des gens qui pensent qu'il n'existe pas de valeur ce sont juste des gens souvent qui aimeraient bien que les valeurs on ne les impose pas du dehors d'une métaphysique mais qu'on les découvre pragmatiquement pragmatiquement dans l'étude de la société je ne sais pas si je vais répondre à votre question donc c'est en cela qu'il y a un lien à faire entre la sophistique et le positivisme juridique et bien entendu les deux mouvements ne sont pas superposables d'ailleurs positivisme juridique on utilise l'expression commode mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le positivisme juridique il y a toutes sortes de positivistes de positivisme juridique Marc Pichard dans son article dans la revue de droit d'Assas donc il y a deux articles sur les sophistes un de Marc Pichard et un de moi-même Marc Pichard passe en revue les différentes définitions du positivisme juridique et montre que ce n'est pas si simple que ça donc dire que le positivisme juridique c'est de la sophistique ce serait un raccourci et audacieux d'autant plus que le positivisme juridique tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça signifie exactement entre le positivisme juridique de Kelsen et le positivisme juridique de Ripaer il y a plus qu'une falaise et de la même manière les sophistes ne sont pas des gens qui pensent de façon unitaire ils ont quelques thèmes d'appartenance commun quelques thèmes qu'ils partagent mais ce ne sont pas pour autant des gens qui sont d'obédience d'une école ce n'est pas l'académie ou le lycée Merci beaucoup pour ces aimants de réponse afin d'alterner entre les deux intervenants et ensuite je laisserai la parole au professeur Boudot pour échanger aussi avec vous je vais m'adresser maintenant à Jérôme Chacornac Jérôme Chacornac a travaillé sur un sujet qui est le suivant la technocratie est-elle la nouvelle république des sages et alors là il le dit tout de suite la réponse est négative il n'y a pas de suspense dès l'introduction c'est affiché alors j'ai beaucoup aimé peut-être que vous pourrez nous en dire un mot vous dites que votre sujet de réflexion a quelque chose de l'ordre de l'intuition de gilet jaune et peut-être que vous pourrez revenir sur cette comparaison et cette intuition de gilet jaune qu'est-ce que c'est cette intuition de gilet jaune et le lien avec le sujet pour ceux qui qui ne l'auraient pas tout à fait tout à fait lu et oui pardon oui bah allez-y je vous en prie on peut faire non non je vous en prie je vous en prie terminez si vous voulez non mais ce sera plus dynamique je vous en prie allez-y répondez ensuite je prendrai la suite en fait je vous en prie il y a une famille de philosophes sans être philosophe moi-même et j'ai su que je fais absolument tout ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire raccrocher un texte philosophique comme s'il devait nous servir quelque chose surtout traiter un texte philosophique qu'il devait une réponse à un problème c'est-à-dire j'ai vraiment fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour manquer de distance par ailleurs de nos ressources alors je l'ai fait quand même un peu en cause de cause quand nous sommes à Platon avec Eric on s'est demandé droit moral droit positif où est-ce qu'on met Platon en dedans surtout qu'on a déjà pris du procès donc finalement tout est un moment dit et moi je lui ai dit écoute je me souviens vraiment j'ai des licences platoniciennes cette histoire de république des images et quand même là il y a une actualité qui me saute au lieu et qui m'inclutrait à rouvrir Platon si je n'étais pas en train d'élaborer ce cycle de conférences faisons-en un sujet élaborer ces conférences donc à l'automne 2018 si je ne me trompe pas et on était en plein milieu du mouvement des gilets jaunes et donc de la première crise traversée par le gouvernement en place et le gouvernement en place ce qui me sautait aux yeux c'était que le discours véritablement de la majorité pour proclamer son identité politique c'est un attachement savoir technique de personnes issues de la société civile dit vite la question était est-ce qu'on va mettre fin à la science politique avec ce positionnement ni gauche ni droite et la notion d'un certain nombre de sachants à déposer de la décision politique finalement je sais ce que Platon aurait eu en tête alors évidemment je me suis rapidement convaincu que ce que disait Platon était bien compliqué que ça et qu'en particulier l'identification du savoir politique est distincte des autres techniques c'est une technique en même il utilise lui-même d'ailleurs le mot techné en revanche c'est une technique dont l'objet n'est pas de maîtriser le savoir technique des autres mais de déterminer ce qui est vraiment utile à la cité en particulier sur le sujet c'est davantage la contribution de Raphaël R. Sam que la mienne qui devrait être consultée parce que lui-même s'appuie sur les travaux de Monique Dicot pour expliquer ce qu'est véritablement cette science parce que donc là on a utilisé des textes qui sont vraiment parmi les plus connus de la politique et l'analogie de la politique avec le message en vérité le tissu politique n'est pas uniquement déterminé par la prise de tout le savoir disponible dans l'ensemble des domaines de la connaissance c'est véritablement la détermination de ce qui est et à la faveur de cette intuition gilet jaune il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre d'éléments en droit positif qui permettaient de montrer que que soit la manière dont on présente les choses le choix politique ce qui caractère de la politique c'est la décision Aurélie Carlschmidt décision toujours présente y compris des systèmes de gouvernement qui sont fondés sur une sélection on ne peut pas dire des élites mais une sélection des gouvernants sur la base de compétences c'est-à-dire principalement l'économie et le droit et la crise Covid a permis d'observer un tour en force de la médecine voilà quelle était cette intuition de la jaune que je me suis forcée de nourrir parce que finalement ça permet quand même un certain nombre de rappels et d'élucidations du système de Platon en tout cas de la décision suivie par Platon dans la République qui consiste non pas à déterminer le modèle de cité juste en tant que tel mais de déterminer la justice dans l'âme par la projection des vertus de l'âme dans le modèle politique c'est la diarrhée voilà pour cette première réponse rapide mais je peux vous en dire ce que vous souhaitez dites-moi oui alors vous pourrez peut-être vous pourrez peut-être y revenir avec la question suivante vous vous commencez par dire dans votre dans votre contribution que la question de la technocratie elle pose la question de l'extraction du débat idéologique alors bon vous citez vous revenez vous citez certains propos de la classe gouvernante du débat idéologique oui d'accord oui voilà du débat idéologique alors ce qui pourrait éventuellement poser une autre question c'est celle de l'indifférence des préoccupations des gouvernés et vous le dites un peu plus loin quand la technique devient une fin en soi c'est là qu'il faut se méfier et vous le dites immédiatement il y a une différence entre le sachant et le sage il y a une différence entre le professionnel de la politique qui quelque part est maître d'une technique aussi et d'un savoir-faire et le sage aussi vous faites référence au mythe de Giges tout comme le fait d'ailleurs Eric Hockengem mais vous avez une façon très différente de l'exploiter et de l'utiliser et vous essayez de montrer que la maîtrise de la technique n'est souvent qu'un paravent ou qu'une illusion qui va permettre alors j'emploie ce mot avec des précautions mais de légitimer des pratiques injustes très souvent vous revenez d'ailleurs sur la loi de transparence qui vous le dites est une défaite de la vertu puisque quelque part on a une sorte de présupposé de vice d'ailleurs qui est induit par ces lois et vous rappelez que chez Platon la techné elle n'est pas un déterminant du droit elle doit être considérée comme un procédé de réalisation un procédé de mise en oeuvre du droit et que peut-être qu'une problématique actuelle c'est qu'au lieu il y aurait un déplacement quelque part de son rôle puisqu'elle va venir elle va intervenir en aval de la décision politique et non plus être considérée uniquement comme un procédé de réalisation mais vous arrivez à une première conclusion qui est que le politique n'est pas plus sage quand il écoute le sachant que quand il ne l'écoute pas et vous posez ensuite la question de savoir si le technicien est un gouvernant vous dites d'abord que le technicien est un conseiller du roi c'est un conseiller qui intervient dans le processus décisionnel mais qu'il serait possible d'observer peut-être des mouvements de substitution ou de déplacement des processus et des lieux de pouvoir puisque quelque part les dépositaires du savoir-faire les dépositaires du savoir technique vont avoir tendance à créer des nouveaux lieux de pouvoir des technostructures c'est ça que vous appelez dans lesquels le processus administratif va se substituer au processus politique et que les classes gouvernantes peuvent se transformer en classes gestionnaires ou vice-versa je ne sais pas dans quel sens on pourrait le présenter et cela notamment en raison de l'ambiguïté du rôle des autorités sachantes elles ont un rôle régulateur comme vous le dites très souvent il y a cette intervention régulatrice en aval de la décision politique et la question qu'on pourrait se poser une première question peut-être c'est est-ce que si on considère une république des sages comme étant une classe gouvernante qui a recours à la philosophie c'est-à-dire la philosophie et le critère de sagesse est-ce que ce n'est pas aussi ce ne serait pas aussi une forme de technocratie quelque part puisque la philosophie étant un savoir particulier alors parfois d'ailleurs avec des des désaccords doctrinaux et différentes écoles et est-ce que en réintroduisant finalement des déterminants du droit qui ne sont pas purement techniques mais idéologiques on n'arriverait pas on va dire à un modèle ou une forme inverse c'est-à-dire on ne serait pas dans une technostructure mais dans une superstructure idéologique que serait le droit est-ce que comment trouver l'équilibre entre les deux c'est une question très difficile je ne sais pas si on peut vraiment tenter de réponse ferme je ne vais pas évidemment pas faire mieux que Platon ce que je peux dire là encore c'est pour envoyer la contribution d'un adversaire qui a la mienne précisément mais en lumière que la technique du philosophe n'existe pas c'est-à-dire philosophie c'est pas vraiment ce qui est utilisé à temps du gouvernant qui soit sage cette espèce c'est le sens de l'utile c'est pas le savon philosophique qu'on l'entend aujourd'hui donc c'est ici véritablement il s'agit de l'idée de Platon c'est pas que tous les professeurs de philosophie du droit philosophie de Navarre soient dans les ministères l'idée de Platon c'est que la vertu de celui qui est par comtesse celui qui est dirigeant s'exprime de la sagesse comme de l'utile après en vérité ce que j'ai observé compte tenu du bon d'abord le terme d'idéologie évidemment c'est un chronisme appliqué à la de Platon parce qu'on est dans quelque chose qui remonte au 18ème avec d'estudie qui a connu son glissement de sens un peu péjoratif de marque donc on est dans quelque chose qui est évidemment hors de propos mais c'est observable c'est que on cherche à s'extraire de tout car logique dans les thèmes en usage dès lors qu'on cherche à prétendre une neutralité axiologique du choix politique on ment ou on se trompe et ça oui effectivement et là plutôt les observations je vous dis du juriste de bas à fond que je suis à observer là où le pouvoir politique qui devrait suivre en termes de choix et dans la capacité de le faire il est certaine par des structures administratives processus qui même ne sont pas neutres même sont tendus par une idéologie une recherche d'affilicité et de civilité et c'est à ce titre que j'ai parlé de Brexit alors si vous pour peut-être pour élus à votre public ce que j'en dis en deux mots aujourd'hui dans le traité qui a été élu le 31 décembre c'est à dire ce qui a été publié avant enfin ce qui a été publié je l'ai vu avant qu'on parvienne à un autre encore aujourd'hui dans le Brexit on n'a pas véritablement déterminé les suites pour nos actions financières et les critères alors vous savez que c'est le monde qui a le ciel des activités financières sur les produits dérivés qui sont donc un enjeu économique majeur peut-être le plus important du Brexit alors dans l'impossibilité à trouver un acte au niveau des souverainetés bien ce sont des structures administratives en dessous des souverains qui ont des accords pour qu'on compte à faire des affaires le temps de portier sur ce point un accord en bonne forme qui pose une question véritable c'est le lieu du pouvoir parce qu'à ce moment-là on réussit qui est perduré des relations en dépit d'une rupture conventionnelle c'est en droit des traités mais c'est de ça qu'il s'agit en dépit de la rupture d'un accord qui fait que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne voilà ce que je peux dire merci beaucoup pour votre réponse et c'est vrai que je pensais notamment pour revenir sur le premier volet de la question et de la réponse il y a des autorités indépendantes qui ont recours à des techniciens à des spécialistes à des sachants parmi lesquels on trouve des philosophes qui sont considérés comme des spécialistes parmi d'autres oui tout à fait mais ça c'est oui oui je voulais te dire oui oui c'est vrai c'est affaire du philosophe à un spécialiste ce n'est pas du tout platonicien comme idée c'est anti-platonicien parce que le philosophe ce n'est pas un spécialiste pour Platon c'est celui justement qui contemple l'universel c'est ce qu'il explique dans le livre 4 de la République si j'ai bonne mémoire il oppose justement le philosophe au détenteur d'un savoir spécialisé et c'est ce qui justifie pour Platon la supériorité du philosophe sur ce qu'on appelle aujourd'hui les technocrates je donne la main au professeur Michel Boudot pour la suite de nos échanges bien merci à vous pour ce ce dossier qui est vraiment passionnant j'avoue que je n'ai pas la licence d'Anya Cassoul pour poser des questions et la manière de les formuler chez moi est beaucoup plus lente et je voulais revenir sur la sur la question qui était qui était posée par Eric Martin au Kengen sur la les juristes positivistes ne sont-ils que des sophistes parce que c'est vraiment une question passionnante à plusieurs niveaux il y a plein de niveaux de discours sur lesquels on peut se pencher pour avoir de multiples réponses mais la question qui émerge pour moi c'est de savoir pourquoi les sophistes qui sont en règle générale perçus avec un caractère péjoratif il y a une manière d'appréhender la sophistique qui est plutôt comme tu disais dépréciative ou péjorative et puis j'ai aussi le sentiment que quand on utilise le terme positiviste de manière générale sans précaution de normativisme ou sans précaution d'un certain nombre de 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 tempéraments et bien on a aussi envie de 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 teindre de teinter plutôt les les positivistes de ce caractère péjoratif alors que il me semble que c'est ni l'un ni l'autre c'est à dire qu'il n'y a pas plus de de comme vous l'avez dit il y a une telle variété dans la dans les positionnements que ce sont des catégories qui sont qui sont pas en fait associables alors voilà est-ce que les les positivistes sont les sophistes d'aujourd'hui et alors ma question c'est qui qui va leur succéder en fait si vous si vous percevez l'avenir est-ce que vous avez une idée alors moi je ne lis pas dans le marque de café si c'est la question qui s'adresse à moi donc je ne vais pas pouvoir répondre à la question on est bien d'accord parce que vous vous le savez mais je ne sais pas si tout le monde dans la salle le sait on est bien d'accord qu'il y a une ambiguïté sur le mot sophiste sur laquelle j'ai joué en intitulant le thème de la première conférence des juristes positivistes ne sont-ils que des sophistes sophistes étymologiquement ce n'est pas du tout un terme péjoratif ça veut dire celui qui est expert dans le savoir en fait dans le discours ou dans le savoir c'est sous la plume de Platon et d'Aristote que le mot sophiste d'ailleurs Platon lui-même n'en parle pas toujours dans un sens polémique mais c'est quand même chez Platon et chez Aristote que le terme sophiste a pris la tournure péjorative qu'on lui connaît lorsque Rousseau dans le contrat social taxe de Hobbes de sophiste c'est dans un sens péjoratif mais au départ ça n'est pas péjoratif alors positiviste je ne sais pas parce que positiviste c'est pareil que sophiste ça peut avoir un sens négatif un sens positif un sens positif je suppose c'est-à-dire que positiviste on veut dire ah tu n'es qu'un positiviste juridique toi l'antigone de Sophoc tu ne connais pas tu nous écrases comme un engin de damage qui a plein tous tes bosses sur une piste tu nous fais supporter la chape de plomb du raisonnable et tu refuses toute transcendance ça c'est négatif mais positif ça peut être dire le positiviste juridique il n'est pas perdu dans l'empiré il ne spécule pas sur une discipline qu'il ne connaît pas il raisonne à partir du droit empiriquement il essaye de comprendre quelles sont les raisons qui sont à l'oeuvre du droit positif à partir du droit positif donc il y a un aspect négatif et un aspect positif alors je ne sais pas parce que l'histoire c'est toujours fait de meurtres intellectuels et de succession par exemple pour les sophistes voilà c'est Socrate qui a bu l'assidume c'est lui qui a tué les sophistes c'est lui le sophisticide en fait il a bu l'assidume mais en même temps il a tué les sophistes intellectuellement j'entends alors depuis la fin du XIXe siècle on peut dire que les sophistes ont leur revanche a posteriori c'est à dire qu'on est revenu à une époque de marginalisation de la métaphysique c'est à dire la philosophie est réduite à la métaphysique et elle est marginalisée au profit de la technique et au profit du raisonnable voilà du raisonnable empirique qu'est-ce qui va succéder je n'en sais rien peut-être que rien va succéder je ne sais pas je ne sais pas non j'ai aucune idée parce que je ne peux pas en fait la philosophie je suis assez génial dans ce sens pour moi la philosophie c'est quand même une philosophie d'histoire c'est à dire qu'on explique rétrospectivement ce qui s'est passé on explique rétrospectivement la raison à l'oeuvre dans les mouvements de la pensée mais on ne peut pas se servir de la philosophie pour anticiper ce qui va se passer justement la république de Platon ça a été décrié dans l'histoire de la pensée en disant voilà quelqu'un qui a créé quelque chose de manière prophétique comme si ça devait se passer d'ailleurs Platon ne dit pas que ça allait se passer il a dit que ce serait très difficile mais c'est justement pas le type de projection qu'on peut faire donc moi j'avoue que je ne d'abord je suis trop vieux pour me prolonger dans le futur et je m'intéresse surtout au passé en fait moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce que des gens que je considère comme plus intelligents que moi ont voulu dire pour enrichir ma propre pensée donc je ne cherche pas à créer ou à innover j'en suis assez incapable en fait j'essaie surtout de bien comprendre ce qu'elle a déjà dit et comment ça peut enrichir ma façon d'aborder des problèmes personnellement pour mon instruction mais je ne alors j'ai une vue prophétique de l'histoire de la pensée c'est complètement étranger à mon propos donc je ne saurais vraiment répondre à la question c'était pas c'était c'était pas une vraie question sur le futur bien entendu j'ai pris au sérieux des fois je prends les choses au premier degré je ne sais pas non 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 mais si je puis me permettre d'intervenir en deux mots il y a comme un horizon qui n'est pas positif très plutôt en négatif et que je pense ces conférences et à côté la contribution avec Marc de Marc Richard a mis en lumière c'est une inquiétude de plus en plus importante sur les justifications du positivisme pour ceux qui effectivement en tenant un rapport au droit qui soit exclusivement positif alors moi je vois deux choses la première c'est celle qui résulte de l'article de Marc Richard qui s'ouvre bien une question qui est une c'est d'expliquer que les lois doivent être obéis en tant qu'elles sont le droit mais une autre question c'est de savoir pourquoi et en particulier il y a eu une crise récente du positivisme comme l'un des lieux du droit dans l'ouvrage de Rémi Lipschabert « L'ordre juridique et le discours du droit » qui est peut-être une première lecture arbordable sur la manière dont le juriste se constitue sa propre philosophie critique de l'objet si on peut le dire ainsi le positivisme pose à nos étudiants une question de fondement à partir de quoi expose-t-on que seules les règles qui doivent être obéis et navale il y a une autre question qui l'incorne poule de l'absence de fondement du positivisme c'est l'identification des règles qui doivent être obéis parce qu'il y a un certain nombre de subversions du positivisme qui coïncide avec un temps de la pensée juridique et politique celle de l'État et du constitutionnalisme modèle à partir du 19ème siècle on est quand même en voie de débrouillement de ce modèle alors ça a été de nombreuses manières par exemple par Mireille Delmas Parti par François Host et Michel Vande de Carrefour on n'est plus tout à fait dans une ramide des normes on est dans un univers où nous seuls le droit vient de partout avec un certain nombre de procédés d'autodéduction et d'autoréagencement comme les droits fondamentaux qui sont à la fois riche de perspectives mais extrêmement déstabilisateurs et puis le développement de sources infra-ététiques de ce que quand bien même il y aurait des valeurs suissantes aux positives sécurité et prévisibilité que ce ne serait pas un choix neutre resterait à déterminer les vendus du droit positif pourquoi s'arrêter à un ordre héritique pourquoi ne pas avoir une approche pluraliste donc il y a quand même à mon avis des éléments de plus en plus nombreux qui font le positivisme tant que tel mais par l'insuffisance qu'il offre en particulier au sein de la formation des juristes ses propres justifications voilà donc c'est le coup de la réponse que vous attendez je n'ai pas de perspective sinon délétère non non mais bien entendu mais ce qui est très intéressant dans votre dans votre réponse dans vos deux réponses c'est que dans les deux cas j'ai quand même le sentiment que à partir du moment où nos étudiants c'est vraiment un problème de formation de l'esprit des étudiants en droit à partir du moment où ils ne font pas de philosophie du droit et bien ils ne sont pas à même à comprendre ce que c'est que ce que sont les théories positivistes c'est-à-dire que la vraie difficulté c'est que mal lire Kelsen par exemple c'est c'est imaginer autre chose que ce que le positivisme peut signifier dans sa complexité donc effectivement l'une des questions cruciales à laquelle votre contribution à la philosophie du droit dans une revue de juristes et ça c'est vraiment important de le souligner encore puisque vous l'avez déjà fait c'est que ça met à disposition de juristes la possibilité de lire grâce à une comment dire une capacité à faire à rendre compatibles des concepts qui peuvent être parfois éloignés ou des références qui sont parfois satellites comme vous disiez et souvent galactiques ça permet de mettre à disposition de l'intelligence des étudiants juristes ou des juristes en général des réflexions qui sont en général qui ne leur sont pas réservées bon mais la deuxième chose sur laquelle j'aurais voulu discuter avec vous c'est évidemment la question de l'enseignement c'est à dire comment est-ce que une fois que l'on a dit tout cela comment est-ce qu'on a on s'est mis d'accord sur la nécessité d'enseigner la philosophie ou les courants philosophiques en droit comment est-ce qu'on fait pour s'entendre entre eux de façon à ce que ça ne soit pas à la marge que l'on enseigne la philosophie du droit en France c'est le cas c'est pas le cas dans tous les pays alors là c'est mal barré en France c'est mal barré c'est mal barré parce que alors là je vais faire une référence philosophique je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent le fameux discours du rectorat de Heidegger où on a entendu parler vous en trouvez des traductions sur le net c'est un discours qui est à la fois grandiose et désastreux on peut le dire c'est le discours qu'il a prononcé le 17 mai 1933 lorsqu'il a été investi par les nationaux nationales socialistes comme recteur de l'université de Freiburg il explique dans ce discours que l'université le discours s'intitule en fait je traduis littéralement le terme allemand l'auto-affirmation de l'université allemande c'est-à-dire qu'il dit que l'université doit cesser d'être simplement une mosaïque de facultés qui dispense des connaissances et des valeurs employables pour utiliser son expression je traduis l'allemand c'est-à-dire d'être asservi en fait à des considérations économiques techniques qui lui sont extérieures et dont elle se fait l'esclave il faut que l'université s'affirme en tant que en tant qu'elle-même et qu'elle trouve son unité dans la recherche de l'essence dans la philosophie mais c'est une affaire de volonté mais pour qu'une telle volonté éclose il faut que le contexte politique y soit propice Heidegger pensait qu'en 1933 le contexte politique était favorable l'histoire a montré qu'il s'était lourdement trompé on est bien d'accord c'est pour ça que le discours est un peu désastreux d'un certain point de vue mais l'idée demeure on n'est pas dans une société malheureusement parlons de la société française on n'est pas dans une société où la philosophie a bonne presse si on laisse de côté les philosophes de plateau et on n'est pas dans une société on n'est pas dans un contexte dans les facultés de droit où la philosophie va facilement sortir de la marginalisation pour être intégrée aux études de droit les études de droit c'est un empilement de matières techniques plus ou moins utiles ce qu'on apprend aux étudiants c'est la technique juridique et la philosophie elle est marginalisée parce que la philosophie ne sert à rien c'est tout le problème il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour faire de la philosophie quand on est juriste quand on est étudiant je pense moi quand je lis des thèses de doctorat faites par des jeunes enseignants-chercheurs il y a souvent une aspiration diffuse de leur part quand ils font leur thèse à un moment donné ils se posent des questions philosophiques ils voudraient les résoudre mais non pas l'outillage conceptuel parce qu'on ne leur a jamais laissé la possibilité au cours de leurs études de travailler la philosophie si on veut faire de la philosophie il faut la travailler je disais tout à l'heure la république de Platon c'est ça prend un an pour la lire attentivement la critique de la raison pure de Kant je ne vous en parle même pas mais si vous pensez que vous allez comprendre Kant en lisant que sais-je sur la philosophie de droit de Kant ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire donc la philosophie ça demande qu'on se donne du temps vous connaissez la fameuse parole d'Épicure dans la lettre à Ménécé jeune ne tarde pas à la philosophie et âgé ne cesse pas de philosopher c'est un travail un gros travail qui suppose du loisir la manière de sélectionner les étudiants et la manière de sélectionner les enseignants chercheurs dans les facultés de droit ne facilite pas l'éclosion de la philosophie du droit et la rend difficile parce que l'université d'une façon générale pas seulement le droit est conçue comme une mosaïque de facultés spécialisées qui sont destinées à enseigner un savoir technique pour des besoins qui sont extérieurs à l'université et pour que les choses changent il faudrait que la société change je le crains mais je ne dis pas qu'il faut que les nationaux socialistes arrivent au pouvoir parce que ça ce n'est pas non plus la solution on est bien d'accord contrairement à ce que Heidegger pensait mais il a reconnu après qu'il s'était trompé quand même mais j'ai un ancien professeur de métaphysique qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Heidegger résistant je ne sais pas si c'était un si c'était une galéjade ou s'il le pensait véritablement je pense que moi je suis très pessimiste par nature je pense que le contexte n'est pas rempli moi j'admire les tentatives comme l'université de Poitiers d'instaurer des doubles licences je trouve que c'est vraiment bien et que c'est très courageux de la part des étudiants de le faire le problème qui se pose c'est de savoir si des étudiants vont avoir malgré le le savoir technique qu'on leur demande d'acquérir la lourdeur du volume de matière qu'il faut qu'il faut apprendre est-ce qu'ils vont avoir le temps nécessaire pour s'adonner sérieusement à la philosophie c'est ça la question il faut du temps alors moi de mon côté je peux vous vous en quelques mots oui bien sûr bien sûr et ensuite je vous poserai les questions du chat mais je vous en prie répondez d'accord très rapidement je suis je suis d'accord et ça c'est ce qu'on a voulu montrer que moi j'ai voulu montrer pour l'avoir au petit c'est le ticket d'entrée c'est-à-dire on fait une philosophie à très haut niveau sans être également spécialisé et avoir une formation universitaire charpentée il y a un besoin à mon avis qui va aller se renforcer alors ça va même au-delà de la philosophie mais de plus ridiculinarité et alors il y a quelques années j'ai écrit un article à la revue de droit qui s'appelait briser le monolithe et qui était une charge en règle de la trop technique de formation que l'on donne aux étudiants par en fait le fait de leur débiter les tranches vous voyez l'affaire ou le droit civil peut ça on leur donne des fragments de code des sous-systèmes alors qu'on met en relation les enseignants sont intérêts puis les enseignants ont toujours un exercice sociologique sur la pratique judiciaire sur la pratique des affaires entourant leur matière mais qui est ainsi d'autre je crois observable de plus en plus de questions qui non pertinentes s'approchent la matière il y a un certain nombre de questions dont ce que j'évoque en particulier dans ma contribution aussi celle de la responsabilité sociale et de mentale mais il y a énormément d'exemples le droit des personnes le droit de la nature le droit des animaux il y a des questions sur lesquelles le jure en tant que technicien de la norme a assez peu de choses à dire finalement il y a un certain ben non je sais ce qu'est un bien c'est un bien si c'est plus un bien alors tout va mal oui la question est est-ce que ça pourrait faire d'autres un bien dans la mesure où le pouvoir politique va avoir une tendance qui va vers cela et sur quelle base donc on est contraint à affronter ces questions sans donner une utilité ne serait-ce qu'à notre manière de confectionner la norme de s'appuyer les deux ces questions et de pouvoir nous motiver finalement la même chose va être observable aux décisions de justice alors la norme de cassation est en balbutiante sur le sujet mais en l'état il va y avoir besoin de motiver ce que nous sommes et nos choix d'interprétation et ce qu'on observe dans la pratique judiciaire anglaise il n'est pas ce qui fait arriver là les traditions juridiques sont différentes mais on ne peut pas un coup être un pur positiviste on ne peut pas être un coup un pur littéraliste si je puis dire il y a des choix intellectuels à motiver surtout s'ils peuvent ramener à changer des contextes et plus nous avançons plus il y a quand même des questions qui bouillent une approche purement systématique soi-disant typocoductive qui caractériserait notre système et il me semble qu'il y a de la place pour pas forcément couper une formation philosophique intégrale avec une formation juriste pour quand même de plus en plus signer aux étudiants que les questions dont on leur parle ne sont pas dublables à la politique juridique la responsabilité sociale des entreprises en arrière-plan à un certain nombre de considérations mais qui passe de beaucoup même le seul savoir philosophique qui impose d'avoir vraiment des connaissances un peu poussées sur la construction en énergie de telle type de activité donc la philosophie je dirais pour le coup la discipline sur la manière de poser les problèmes mais la nécessité de sortir d'une approche en technique du droit sur toutes les questions de l'évolution de l'ordonnancement juridique elle m'a pas sérieuse le problème va être et je sais que vous avez une autre question enfin je conclue en fait le principal facteur problématique c'est la foi des ministres dans l'autonomie de notre savoir et dans la qualité de notre théorie voilà le fait de dire on a François Génie on a Paul Rouillet ah oui mais non c'est insuffisant c'est insuffisant parce que finalement avec une situation de l'observable à partir de certaines actions du droit civil et maintenant c'est plus ça alors qu'est-ce qu'on fait et c'est vrai que typiquement l'initiative très modeste que nous avons eu d'organiser des séminaires philo-juridiques c'est essayer de réintroduire ce type de questionnement quand il n'y a pas de place ailleurs pour le faire dans les offres à l'université de créer des lieux de rencontre de partage de découverte et du coup je pense que c'est une mise en abîme quelque part de ce que vous êtes en train de dire de ce qu'on est tous en train de dire je me permets de faire remonter à l'oral les questions des participants il y en a une oui peut-être si moi j'ai parlé déjà alors je la formule peut-être pour tout le monde j'ai repéré trois questions donc la première question de Gauthier l'approche herméneutique ne remet-elle pas en cause inexorablement notre lecture des auteurs grecs ou romains avec la précision que herméneutique est entendue comme effectivité de la norme au point de vue sociétal ne serait-elle pas un pont entre droit positif et droit naturel monsieur Martin Kengam on ne vous entend pas alors attendez est-ce que je peux vous remettre le micro ou est-ce que vous le remettez tout de suite alors Eric Martin Kengam rétablir le son est-ce qu'on vous entend vous m'entendez c'est bon alors je disais que j'allais donner la parole à Jérôme pour répondre à cette question parce que ça sent le Habermas que je ne suis pas un spécialiste de Habermas et que j'ai un peu de mal d'une façon générale à formuler à transplanter une question qu'on a posée dans le langage de la philosophie antique dans le langage de la philosophie contemporaine donc moi je ne suis pas capable c'est pas que je veux esquiver la question c'est juste que je ne me sens pas capable d'y répondre intelligemment et avec compétence je le dis franchement c'est pas du tout pour discréditer l'auteur de la question c'est juste le sage est celui qui connaît ses limites et voilà bon alors moi je tente pour n'y en ont pas une réponse mais de vous faire part de ce que la question présente de problèmes mythiques à mes yeux en vérité les théories d'Habermas c'est le concept sans doute d'agir communication qui soulève quand même une question beaucoup de questions de théorie de l'interprétation aussi et dans la théorie d'interprétation du choix de l'interprète ou en cas de l'analyse que par effectivité de la forme on a quand même un souci d'application et donc d'une médiation par un interprète est-ce que véritablement on est face à l'alternative entre droit naturel et droit positif dès lors qu'une norme est appliquée elle l'est en tant que en positive après un recherche de la solution juste même les dogmatiques des juristes ont toujours eu en tête que finalement il n'existe pas de syllogisme judiciaire en vérité le juge d'emblée une solution qui lui semble convaincante et il va construire l'envers le raisonnement pour parvenir à la solution le juste alors est-ce que c'est en tant que tel montrer que le droit positif est toujours neutralisé par le droit naturel non je ne pense pas je pense que c'est plutôt toujours montrer que l'interprétation n'est jamais totalement par exemple de la pression d'une volonté d'interprète voilà alors là après les sensibilités diffèrent chez les théoriciens du droit mais le problème paraît plutôt être un problème de théorie de l'interprétation à travers ce qu'on entend par effectivité et déjà l'effectivité de la norme c'est quelque chose qui est questionné en telle est-ce qu'une norme est appliquée et qui peut-être qu'elle l'est précisément que tout le monde s'y conforme bon voilà je ne vous en dis pas plus même étant faiblement content sur le sujet alors question suivante deux questions bonjour la question du lieu d'exercice du pouvoir et de la technocratie ne peut-elle pas être illustrée ou rapprochée du passage du pouvoir de la dynastie mérovingienne à celle carolingienne avec les maires du palais passant de l'administration gouvernance au pouvoir et j'ai juste peut-être une chose on pourrait se poser d'ailleurs la question quand on vous lit la technocratie est-elle une nouvelle république des sages et répondre d'office non puisque le gouvernant qui laisse les clés du palais au conseiller c'est ou une marque de paresse ou une marque de lâcher un petit peu alors après c'est quoi cette période de pépins de herstal c'est ça alors c'est pas une période historique sur laquelle j'ai des connaissances extrêmement précis mais je vois effectivement ce document dynastique moi ce que j'envisage à la fin d'article c'est que l'attribution de pouvoir de plus important à des lieux de pouvoir fondés sur leur compétence technique peut conduire quand même à un changement de configuration de la société politique est-ce que ce qui s'est passé au huitième cycle je saurais pas vous le dire il y a quelque chose qui ressemblait c'est qu'à un moment un pouvoir devenu purement dignitaire dans une analogie avec la constitution anglaise c'est finalement fait éventer par le pouvoir efficient est-ce que c'est vraiment la compétence technique du maire du palais ou justement plutôt le fait qu'il n'a pas acquis lui-même une stature politique supérieure à celle de la couronne je crois que je pourrais pencher l'analogie mais je crois qu'on puisse la faire autre question de Hugo Bailly et que je salue je sais qu'il nous suit très régulièrement les sophistes ne sont-ils pas des positivistes dans une perspective ontologique ou théorique et non pas dans une perspective idéologique c'est-à-dire un relativisme dans les valeurs et une logique de pureté sans pour autant les renier ou les primer au nom d'une idéologie positiviste le droit et le droit peut-être en ce sens une sagesse dans la recherche malgré une vérité qui ne peut être trouvée la question est en forme d'affirmation mais je suis d'accord c'est-à-dire que effectivement le positivisme juridique si on peut parler de positivisme le positivisme sophistique si on peut parler ainsi ça ne consiste pas les sophistes ne prétendent pas que la loi se justifie par son caractère contraignant en tout cas les sophistes orthodoxes on va dire donc effectivement ils soutiennent simplement que la loi n'est pas fondée sur des valeurs transcendantes mais ce n'est pas pour autant qu'ils renie que la loi soit porteuse de certaines valeurs au contraire Protagoras soutient d'après le discours que Socrate lui fait tenir dans le théétèque de Platon que l'abolition de la vérité comme j'ai expliqué n'implique pas la disparition de la sagesse mais que la sagesse consiste à promouvoir des valeurs utiles pour la cité et à convaincre le législateur de faire passer dans les lois ces valeurs utiles pour la cité donc ce n'est pas une défense de la loi en tant que telle chez les sophistes on va dire orthodoxes comme Protagoras bon exemple ou antifondes sophistes par contre il y a des dérives évidemment la dérive la plus connue une des dérives les plus connues c'est celle de Trasimac dans le livre premier de la République qui dit que la justice c'est ce qui est de l'intérêt du plus fort c'est à dire que en fait ce qui il n'y a pas quelque chose au-delà du caractère contraignant de la règle la justice se résume simplement à ce que décide le législateur dans son propre intérêt mais ça c'est un peu le discours zéro de la philosophie c'est comme j'avais dit à la conférence on va reparler des gilets jaunes les pauvres mais c'est c'est la philosophie du droit des gilets jaunes si vous allez au café du coin et si vous prenez votre café vous avez un sympathique concitoyen qui est à côté en train de boire son verre de vin blanc et qui va vous dire voilà il y en a marre Macron il s'en met plein les fouilles le gasoil augmente et c'est toujours les mêmes qui payent c'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui s'en mettent plein les fouilles et nous on paie toujours plus cher le gasoil et c'est dégueulasse et donc la justice c'est juste ce qui profite au plus fort il n'y a pas d'autre justification de la règle que le fait qu'elle soit contraignante mais c'est à partir de ce genre de dérive justement que la loi est déconsidérée et c'est ça le problème de la sophistique la sophistique ce ne sont pas les sophistes orthodoxes le problème de la sophistique ce sont les gens qui se sont encouffrés dans cette conception utilitariste ou conventionnelle de la loi pour en déduire que la loi ne méritait pas d'être respectée c'est ce que dit Platon dans une phrase à un moment donné il dit le problème ce n'est pas tellement protagoras ce sont les gens qui n'ont retenu de protagoras que le fait que la loi était une convention sans retenir de protagoras qu'il fallait promouvoir l'utilité comme justification de la loi c'est là tout le problème et c'est une allusion effectivement aux dérives de Trasimac dans la République mais Trasimac il ne représente pas lui-même il représente des gens qui pensent comme lui comme dit Platon les gens qui pensent comme lui c'est exactement comme aujourd'hui quand vous allez dans un café Socrate vous baladiez sur l'agora et vous rencontriez des commerçants qui vous disaient ben voilà c'est comme ça c'était pas le gasoil à l'époque qui coûtait plus cher mais je ne sais pas ce qui coûtait plus cher le bois et finalement on l'a toujours dans l'os et les autres ils en profitent et donc ça c'est à partir du moment où on arrive on détache la loi des valeurs transcendantes on s'expose à une déconsidération de la loi dont la population dont le monsieur tout le monde est fondé à s'emparer voilà donc je suis tout à fait d'accord à la fois avec la question avec les termes de la question et la réponse que Hugo Bailly a donnée merci beaucoup parfait je vois Hugo Bailly réagir merci beaucoup pour ces réponses et d'avoir pris le temps de répondre aux questions des participants alors il est 15h45 on a commencé avec un petit peu de retard on était censé finir à 15h30 c'est pas très grave mais je m'étais dit que peut-être pour conclure vu que vous instaurez un cycle quand même de réflexion avec des thématiques je sais qu'elles sont à la fois logiques et chronologiques pour reprendre ce que vous exprimiez dans votre introduction est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est en préparation pour la rentrée parce que là il va y avoir la coupure estivale et je sais que on aura sûrement plaisir à vous écouter ou vous lire selon les possibilités d'accès aux travaux mais déjà quelle est la suite après la philosophie antique on aura droit à quoi ? on a fait un saut un saut assez considérable dans le temps en vérité on a amorcé un cycle l'année dernière qui s'est interrompu qu'on a choisi de ne pas prolonger à distance et consacré à l'humanisme alors on s'est interrompu plus pendu plutôt qu'interrompu nous avions eu deux séances avant le conflit du mois de mars 2020 qui est consacré à Maquiave et à Rabat d'ailleurs la conférence soulevait le problème de l'enseignement du droit finalement en envision en particulier le procès de Bescu et Lumeven qui sont à la fois des textes très très gros très intéressants aussi la place de la révision et du retour au roi romain dans le savoir du jour de cette époque et il s'est trouvé que la deuxième conférence de ce cycle avait lieu le 8 mars de 2021 et tenu de la qualité des échanges et de l'intérêt qu'on a d'avoir un public de conférences qui viennent pour ces moments d'échanges un peu libres on n'a pas eu le coeur de faire cette distance et nous reprenons à la rentrée et on l'espère en présentiel mais peut-être qu'on verra de transmission en plus nous reprenons deux séances sur Montaigne entrées consacrent au scepticisme puis au organisme et une dernière séance au mois de décembre à Francis Bacon sur la significité du droit donc on a entre sur la planche et des intervenants et on sera je parle pour Eric qui est perdu là ça va Eric tu es là ? Non c'est exactement ça il faut préciser que la trame n'est plus droit naturel et droit positif la nouvelle trame de ces conférences deuxième édition c'est une trame que Jérôme et Raphaël ont choisie et à laquelle j'ai adhéré c'est la raison et le droit c'est la raison et le droit le thème ce n'est plus droit naturel et droit positif comme le cycle de conférences qui a été publié on a choisi une autre trame qui est la raison et le droit mais on l'étudie plus particulièrement à la Renaissance c'est la raison pour laquelle les deux conférences des dernières étaient consacrées d'une part à Machiavel et d'autre part à Rabelais et à la rentrée ce sera Montaigne et Francis Bacon alors vous remarquerez que ce n'est pas un cycle dans lequel il n'y a que des philosophes pour la bonne raison que la philosophie à la Renaissance elle est notamment exprimée dans des œuvres littéraires donc on s'adapte et il est probable je vais parler sous le contrôle de Jérôme mais il est probable qu'à la suite de ce cycle de conférences qui se terminera en décembre on engage un janvier un troisième cycle de conférences mais on n'a pas encore arrêté le thème et probablement qu'on va faire dans la chronologie c'est en tout cas ce qu'a suggéré Raphaël et j'adhère à son idée je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme et qu'on va donc passer à l'époque suivante mais cette fois-ci on va faire un saut de je ne sais pas combien de siècles on passerait probablement au XVIIe siècle c'est-à-dire on parlerait de oui Jérôme non non ben oui on va il faut qu'on on parlerait probablement de Spinoza de Pascal de Grossus de gens comme ça mais il faut qu'on trouve une trame commune et des thèmes à chaque conférence mais on est résolu en janvier donc on va avoir une année probablement 2021-2022 assez riche puisqu'on terminera le cycle qu'on a dû suspendre et on en brira directement sur un autre cycle et donc le souhait c'est de le faire en présentiel la question qu'on se pose et qu'on n'a pas encore arrêté collectivement c'est de savoir si on pourrait faire une forme mixte avec une diffusion à distance simultanément moi j'y suis assez favorable mais dans un triumvirat il faut que tout le monde soit d'accord parce que ça se termine que sinon comme je le disais à Nia Cassou ça se termine comme la Troïka après la mort de Staline vous terminez dans une cave comme Myria avec une balle dans la tête donc il faut faire attention ça peut être tragique quand on va faire des triumvirat à deux ou à un ça peut être tragique il faut faire attention que tout le monde soit d'accord parce que si tout le monde n'est pas d'accord des gens perdent l'enthousiasme et c'est une œuvre collective je l'assiste c'est une œuvre collective pas une œuvre d'ailleurs c'est un travail collectif je saisis cette occasion pour vous dire que nous nous associons dans tout ce que nous disons à Raphaël Théry qui a été empêché aujourd'hui qui aurait eu le cœur d'être un et peut-être il y aura d'autres occasions qu'il y a également discuté avec vous de ce projet qu'on espère du coup pérenniser voilà on l'espère aussi il faut qu'on prépare le planning des séminaires philo-juridiques de l'année 2021-2022 et j'espère que on pourra vous retrouver tous les trois réunis cette fois pour parler des prochains thèmes de réflexion de la renaissance du droit et de la raison ce qui nous permettra de varier de décliner un petit peu les plaisirs et d'ailleurs mille merci pour votre enthousiasme pour vous être mobilisés aujourd'hui pour avoir partagé avec nous le fruit de vos réflexions de vos travaux mais aussi quelque part votre sentiment votre approche votre démarche qui nous enthousiasme nous aussi donc un grand merci à vous c'est nous qui vous remercions voilà c'est nous qui vous remercions et voilà à votre quand vous voudrez avec grand plaisir et j'en profite aussi pour remercier les collègues étudiants juristes non universitaires qui sont connectés avec nous et qui ont suivi l'intégralité des échanges je tiens à souligner et c'est vraiment on en est très heureux parce que ça fait partie de notre démarche qu'il y a des étudiants de la L1 jusqu'au doctorat qui ont été connectés avec nous il y a des collègues civilistes pédalistes privatistes publicistes aussi qui étaient connectés donc voilà ça c'est vraiment un plaisir de pouvoir se réunir malgré les différences de niveau et malgré les différents champs disciplinaires donc merci à vous d'avoir été là parce que vous faites vivre ces petits événements même des invocats et je le rappelle quand même en guise de conclusion alors vous vous retrouverez vous retrouverez le podcast on communiquera sur la diffusion mais je le redis et vous pouvez le faire dès la L1 là je m'adresse à nos étudiants de la double licence c'est vraiment c'est vraiment passionnant et accessible le dossier est à la revue de droit d'Assas vous n'avez pas besoin d'acheter la revue ou de la chercher difficilement il suffit d'aller sur le site internet de télécharger le fichier pdf vous l'avez sur votre ordinateur et vous pourrez donc explorer droits positifs et droits naturels dans la philosophie antique et revenir remettre en perspective ce que vous avez entendu aujourd'hui je vous encourage très vivement à le faire voire à le refaire voilà je voudrais dire juste un dernier mot mais c'est une seconde bien sûr il y a d'autres personnes dont on n'en va parler explicitement enfin Jérôme est désigné collectivement mais qui ont ouvré à ce dossier dans l'ombre ce sont les deux rédactrices en chef de la revue de l'Andal Sass Mathilde Guéraert et Jeanne de Lémy-Chain c'est elles qui ont relu tous les articles et sans elles ce numéro n'aurait pas pu paraître donc je tiens à les remercier ce sont des doctorantes elles ont pris sur leur temps de recherche et sur leur temps d'enseignement pour s'occuper de ça bravo à elles et merci merci beaucoup en ce qui me concerne comme c'est le dernier séminaire philo-juridique de l'année et que donc c'est sans doute la dernière fois qu'Anna Cassoul sera avec nous en direct de Poitiers mais l'année prochaine en direct d'ailleurs et bien je voulais la remercier très chaleureusement pour tout le travail absolument exceptionnel qu'elle a fait cette année et elle laissera à Poitiers une trace indélébile dans l'amphicarbonnier et ailleurs voilà je t'embrasse merci Michel merci vous laissez aussi une trace indélébile je quitte Poitiers mais pas les pois de vin c'est certain bon merci beaucoup à très bientôt je l'espère et puis bonne fin de semestre et bonne coupure estivale même si je sais qu'elle ne rimera pas qu'avec vacances mais aussi avec plein de projets pour la rentrée je stoppe l'enregistrement et je vais hop voilà